Musique Bonsoir, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 2h et le 39-21 et le numéro qui est le vôtre si vous souhaitez témoigner à l'antenne ce soir. Paul et Jeanne vont vous y accueillir et c'est Philippe Chartier qui signe la réalisation de l'émission. Un petit mot pour vous dire que demain, exceptionnellement, la libre antenne n'aura pas lieu car Europe 1 va vous faire vivre en direct le match France-Équateur. Donc nous nous retrouverons jeudi, jeudi, à partir de minuit également. Et vous le savez, vous pouvez aussi me faire parvenir vos messages par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant votre SMS par le mot nuit. Un petit message à l'attention de Sally avant de donner la parole à Françoise. Sally qui, je le sais, est à l'écoute tous les soirs pour vous dire de ne pas hésiter à m'appeler si vous pensez que cela peut vous faire du bien et que vous ayez un petit accent, ne pose vraiment aucun problème dans cette libre antenne, rassurez-vous. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors vous avez envoyé un mail et vous traversez une période un peu compliquée, un peu difficile je crois. Oui, un peu pas très confortable et assez paradoxal à la fois. Qu'est-ce qui se passe ? C'est surtout, je crois, un problème de solitude et de mal-être. En plus, je n'ai pas de famille. Ma seule famille, ce sont mes enfants, mes hélas. C'est important. Oui, mais j'ai l'impression que nous vivons sur deux planètes différentes. Ils sont assez critiques et moi je les trouve assez négatifs et égoïstes. Vis-à-vis de vous, vous les trouvez dans la critique ? Ah oui, tout à fait. Quoi que je fasse, quoi que je dise, c'était pas le bon moment ou c'était pas ce qu'il fallait dire. Enfin bon, la communication est très très difficile avec eux. Vous avez combien d'enfants ? J'en ai trois. Trois ? Et avec les trois, il n'y en a pas un dont vous vous sentez un peu plus proche ? Oui et non, parce qu'il est très occupé, il est toujours dans la fuite, il n'a jamais le temps. Non, mais même quand nous conversons, c'est pas toujours très positif, dirais-je. Alors, ben voilà, j'ai deux excellentes amies, mais très occupées, alors nous nous voyons peu. Et puis, ben j'ai déménagé, j'ai quitté un lieu où je me sentais pas bien du tout, il fallait absolument que j'en parte, je déprimais toutes les nuits. Alors, je savais que c'était pas l'endroit où je devais rester et... Vous y étiez depuis longtemps dans ce lieu ou il s'est passé quelque chose qui a fait qu'à un moment, vous ne vous supportiez plus ? Oui, oui, il s'est passé quelque chose parce que, bon, j'étais en province et puis j'ai cru me raccrocher à des souvenirs d'un moment heureux de ma vie. Et puis finalement, en y revenant bien des années après, je me suis rendu compte que c'était pas le bon endroit. Alors, ben je suis revenue sur Paris et je suis hébergée provisoirement là parce que j'ai quelque chose à vendre en province et je voudrais réaliser un projet. Parce que je suis très créative, je voudrais réaliser plein de choses, mais j'ai pas envie de le faire seule. Et votre projet, de quelle nature est-il ? Surtout dans le domaine de la créativité, je sais faire un certain nombre de choses. Oui, mais c'est vaste. Tant mieux pour vous, c'est formidable, mais vous pouvez peut-être un peu préciser ? Oui, oui, bon, c'est plutôt des arts créatifs, quoi. Je fais beaucoup de techniques de décoration. D'intérieur, donc ? Oui, je fais aussi des collages, de l'encadrement, un certain nombre de choses que j'aime bien et qui, là, m'occupent l'esprit. Mais pour l'instant, je ne peux pas le réaliser parce que je n'ai pas de place. Et mon rêve, ce serait de rencontrer des personnes. Mon mot principal pour moi, c'est partage. Et j'entendais il y a quelques temps, quelques jours, je ne me souviens plus exactement, une dame qui devenait de se retrouver seule parce que son mari était décédé et qui parlait de maison de retraite. C'est un mot qui me fait peur. Et j'aimerais plutôt rencontrer quelqu'un et partager un lieu avec ces personnes-là. Alors, rencontrer quelqu'un, ce n'est pas, oui, pour une rencontre amoureuse, ça serait pour partager un projet. Mais c'est-à-dire faire une exposition, faire des ateliers ? Qu'est-ce que vous voudriez faire ? C'est-à-dire créer un atelier, oui, mais plutôt pouvoir réaliser un lieu de vie, quoi. Organiser, si vous voulez, pour des ateliers, donner des cours pour des gens qui seraient intéressés ? Éventuellement, mais créer aussi et partager ce lieu pour des gens qui sont dans le même état d'esprit. Et vous avez déjà, vous, à un moment, vous avez réalisé ça ? C'était votre métier ? Je l'ai déjà fait. Non, non. J'ai eu un tout autre métier, mais c'est une réalisation que je n'ai pas pu faire parce que dans ma famille, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il fallait faire dans votre famille, alors ? Ah ben, il fallait suivre la lignée. Il fallait faire droit aux médecines ? Ah ben, bien entendu, des choses de ce genre. Ce n'est pas assez sérieux, le domaine artistique ? Exactement. C'est tout à fait ça. On m'a toujours empêchée de faire. Alors, ce qui fait que depuis, eh bien, ma foi, j'ai fait X stages, X formations, pour découvrir des choses que j'aime, quoi, et que j'ai envie de réaliser. Mais bon... Mais c'est formidable que vous ayez ce projet comme ça, qui vous tient à cœur. Bien entendu. Mais je ne veux pas le réaliser seule, quoi. Mais alors, est-ce que vous êtes allée voir... Bon, peut-être qu'il y a, parmi ceux qui nous écoutent, des gens qui seraient intéressés. Vous êtes dans quelle région ? Je suis sur Paris pour l'instant. Vous êtes à Paris, hein ? Mais je voudrais plutôt faire ça, même à la limite, une heure de Paris, quoi. Trouver un lieu et pouvoir le réaliser comme cela. Mais un lieu, c'est-à-dire un atelier, finalement ? Ou même à créer une habitation, un habitat partagé, par exemple. Parce que j'ai un bien que je dois vendre. C'est ce qui me bloque un petit peu aussi, en ce moment. Compte tenu que cette vente ne s'est pas faite. Sinon, si j'avais pu le réaliser toute seule, je l'aurais fait quitte à demander après à ce qu'on me rejoigne, dirais-je. Mais attendez, un habitat partagé, c'est-à-dire que ce lieu que vous recherchez, ça veut dire que ça sera à la fois, vous voudriez faire un atelier pour pouvoir donner des cours, mais en même temps, un lieu pour y vivre ? Oui, tout à fait. Même pas forcément, uniquement donner des cours réalisés en même temps. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais j'ai du mal à comprendre, moi. Mais je ne suis peut-être pas... Vous voyez, j'ai du mal à comprendre ce que vous voulez faire dans ce lieu. Non, prenons par exemple une maison. Ils créent un atelier d'art créatif, pouvoir soi-même réaliser et éventuellement, effectivement, donner des cours. L'atelier d'art créatif, ça serait pour vendre aussi, c'est ça que vous voulez dire ? Pourquoi pas ? Non, je ne sais pas. J'essaie de voir, moi, de voir, c'est-à-dire dans cet atelier, vous, vous créeriez des choses, mais il y a des personnes à qui vous pourriez enseigner aussi, peut-être qui auraient envie d'apprendre. Bien entendu, bien entendu. Et pourquoi, finalement, qu'est-ce qui fait que vous ne vous rapprochez pas, à ce moment-là, des municipalités ? Vous dites, vous avez des gens en tête, peut-être vous éloignez, être à une heure de Paris. Vous avez pris contact avec certaines municipalités ? Je crois que mon problème est là, actuellement. Je me sens tellement seule que j'ai besoin de partager pour avoir toute l'énergie nécessaire. En ce moment, je tourne un petit peu en rond parce que, justement, je suis dans cette énergie qui me manque. Oui, mais alors, il faut peut-être vous faire aider, avoir un petit coup de pouce aussi là-dessus. Et pas seulement. J'entends ça. C'est vrai que c'est plus facile. Je suis d'accord avec vous de réaliser des choses. Déjà, quand on est deux, c'est plus stimulant. Ça crée une dynamique. Mais peut-être voir aussi, quand même, vous donner un petit coup de pouce, voir pourquoi, actuellement, vous êtes tellement dans ce manque d'énergie, au fond. Et puis, dans ce côté un peu où, bon, vous voyez le côté plutôt, vous vous sentez un peu atteinte par des critiques et autres, vous voyez, un peu fragilisée. Oui, mais ça, à la limite, ça, j'en ai fait mon choix, je dirais. Bon, qu'on me critique, bon, ben, c'est plus mon problème. Ce que je veux, être dans la rencontre et pouvoir réaliser, quoi. Alors, il y a Clément qui dit, est-ce que, pourquoi ne pas regarder déjà aussi sur Internet les associations qui existeraient autour de chez vous, qui vous correspondraient, afin peut-être d'y rencontrer des personnes ? Ça pourrait être aussi un moyen d'entrer en relation. Oui, oui, tout à fait. J'ai déjà pris certains contacts et, je ne sais pas, ça ne bouge pas, quoi. Et moi, qui suis dans l'envie de réaliser, plus on vieillit, plus on a envie que ça se fasse rapidement, quoi. Je peux vous demander votre âge ? 70. 70. Moi, je trouve ça formidable, hein, qu'à 70 ans, vous ayez ce projet et qui, en plus, est dans la création. Oui, tout à fait. C'est vrai que le fait de pouvoir, toute cette énergie qui se trouve bloquée en ce moment, ça pourrait repartir. Il faut une impulsion, alors une rencontre. Mais parfois, vous savez, on n'a pas l'énergie d'aller au-devant. Vous l'avez fait déjà en envoyant un mail à l'émission d'entreprendre une démarche. Et j'espère que, vous savez, les petites gouttes d'eau forment des rivières et qui vont dans les océans. Donc peut-être qu'il y aura une suite, je l'espère pour vous. Mais c'est vrai que parfois aussi, quand on a quelque chose comme ça qui nous tient à cœur et qu'on n'arrive pas à le réaliser, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et c'est important. Bien évidemment, je sais bien, parce que de toute façon, c'est un domaine que je connais. J'ai même eu ma propre association, donc j'ai déjà fait plein de choses pour aller vers les autres. Mais bon, j'ai vécu une période très difficile en fin d'année et je crois qu'il y a eu ce blocage d'énergie. Et il a fallu que je change de lieu pour justement vivre autre chose. Oui, mais vous n'êtes pas forcément mieux dans ce nouveau lieu, si j'entends bien. C'est-à-dire que tant que je n'aurai pas réalisé et trouvé l'endroit exact où je peux être, mais ça, bon, ça peut se décider à plusieurs, quoi. Oui, mais pour ça, il faudrait que votre projet soit un peu plus précis, voyez, peut-être pour déjà savoir en termes de lieu. Alors c'est vrai qu'après, il y a souvent dans la vie, c'est ça, la vie est faite de rencontres, d'échanges. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes de la vie où c'est plus compliqué. Il y a des moments où on est très actif, dans une perspective où il y a beaucoup une vie sociale assez remplie, où du coup, on va rencontrer plein de gens et une personne va en amener une autre. Et puis il y a des moments où c'est plus compliqué parce que vous, n'ayant plus d'activité professionnelle, étant, vous le dites, vous en souffrez d'ailleurs, isolé, trop isolé, c'est plus difficile de nôler des contacts, même si vous avez pris déjà des renseignements auprès d'associations. Alors, par le biais de l'émission, vous lancez un appel et il y a peut-être quelqu'un qui pourrait être intéressé. Mais qu'est-ce que vous recherchez ? Vous dites une personne, c'est-à-dire qui elle-même, qui ne serait pas forcément dans quelque chose de créatif, mais qui aimerait quoi ? Quel type de profil ? Vivre ensemble dans un lieu, ça peut effectivement être quelqu'un qui n'est pas forcément dans la créativité, mais dans une maison, par exemple, il y a différentes choses à faire. Même, j'irais jusqu'à l'idée de créer dans ce lieu une chambre d'hôte. Ah ben ça se précise, voilà, parce que je me disais, parce que là, vous voyez, on pourrait dire, j'étais en train de me demander, mais vous recherchez une personne pour vivre avec quelqu'un ? Mais on ne trouve pas, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un chemin. Non mais voilà, votre projet s'affine. Mais s'affine et en même temps, on voit bien que c'est encore assez flou. Vous parliez de faire un atelier, une chambre d'hôte, enfin... Alors, après, ça peut s'articuler tout ça. Et moi, je trouve formidable qu'à votre âge, vous ayez cette envie-là. Voilà, mais à ce moment-là, parce que je... C'est vrai, c'est vrai. Mais je me demandais justement comment, pour vous aider un peu à lancer un appel, faire appel à qui ? Les auditeurs qui auront peut-être envie d'en savoir un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus, pourront vous appeler, on transmettra vos coordonnées. Mais, vous voyez, on vous transmettra, pour ceux qui nous appelleront au 39-21. Parce que des appels de ce genre, bon, je l'ai fait auprès, effectivement, d'associations ou de groupements qui existent déjà. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une peur de... Quand on ne connaît pas, effectivement, bon, je le comprends à la fois. Non, je pense que le projet gagnerait encore à être, comment dire, moins flou. Plus construit. Il est noir sur blanc pour moi, puisque j'ai déjà fait des... Oui, mais peut-être pour vous, peut-être pour vous. Non, non, mais excusez-moi, par des annonces que j'ai diffusées, quoi. Et puis, je m'aperçois que les gens... Oui, mais ce que je veux dire, François, c'est qu'au départ, on parlait dans quelque chose de la création, un atelier, peut-être que vous n'avez pas pour donner des cours. Bon, et puis finalement, on arrive à la chambre d'hôte. Bon, et les deux peuvent se mêler, hein. On comprend. Oui, mais si vous voulez, pour qu'on comprenne mieux, c'est, vous voyez, il faut que vous-même, vous avanciez un peu. Il y a Yvan qui dit, les maisons des associations pourraient quand même vous aider, parce que c'est vrai que ça fourmille de gens qui viennent d'horizons très différents, qui ont des envies, pas toujours encore abouties, qui ne savent pas très bien comment les mettre en forme. Bon, en tout cas, vous avez lancé l'appel ce soir sur Europe 1. Si on a des appels, si des personnes qui sont intéressées pour entrer en relation avec vous, on transmettra. D'accord ? C'est très gentil à vous, merci. Je vous en prie. Au revoir, Françoise. Et bonne chance dans vos projets. Au revoir. Merci infiniment. Et si vous avez envie de me parler, je vous invite à composer le 39-21 jusqu'à 2h. Je suis toute à votre écoute. Bonsoir, Ingrid. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir, merci de prendre mon appel, c'était très rapide. Oui, effectivement, vous avez envoyé un mail et Paul vous a rappelé. Voilà, c'est très gentil, merci beaucoup. Ah, mais quand je vous dis que vous pouvez aussi, si au départ vous ne savez pas trop comment nous joindre, ou vous êtes un peu plus timide, pas directement appeler le standard d'Europe 1 le 39-21, vous pouvez nous joindre par mail et si vous nous laissez un numéro, on vous rappelle, bien sûr. Oui, alors ça c'est très bien parce que je suis à l'étranger. Oui, c'est ça, donc vous ne pouvez pas joindre le 39-21 à l'étranger, vous ne pouvez nous joindre que par mail, oui. Exact, donc voilà, je suis très contente. Et je vous avais déjà appelé une fois, il y a un petit moment de ça. Et là, je vous rappelle parce que je suis dans une... Voilà, donc j'habite à l'étranger et mon partenaire... Et vous vous demandez où ? En Allemagne. En Allemagne. Voilà. Et mon partenaire, donc, qui est français, donc il habite en France, on est ensemble depuis deux ans. Oui. Et donc, on se connaît déjà depuis très très longtemps, depuis l'école en fait. Parce que vous, vous êtes partie en Allemagne pour travailler ? Voilà, je suis partie en Allemagne pour des études il y a très longtemps, il y a 20 ans. Voilà. Donc, il y a... Et pourquoi l'Allemagne, des études en Allemagne ? Des études, parce que je faisais des études de langue et puis après, j'ai commencé à... Enfin, j'ai pris une autre voie, j'ai fait de la... Puis maintenant, je suis dans la recherche, voilà, j'ai fait ma vie en Allemagne. J'ai recommencé des études, ce qui est possible en Allemagne. Et donc, voilà, je suis très heureuse de vivre ici jusqu'à mes présents. Jusqu'à présent, mais là, il y a cette histoire, voilà, avec cet homme, donc, qui, lui, est en France et que vous connaissiez depuis l'école, donc. Voilà, en fait, oui, voilà. Donc, les choses, on était déjà ensemble quand on était adolescents, en fait, ça, c'est... Voilà, c'est une belle histoire. Ah, c'est un amour d'adolescence. Voilà, qui est revenu. Et puis, donc, voilà, donc, le but, bon, lui, ne pouvant pas venir en Allemagne travailler, c'est à moi... Bon, ben, moi, j'essaye de rentrer en France, voilà. Et donc, depuis... Ben, depuis quelques mois, ou depuis huit mois, on va dire, donc, j'ai passé des concours pour la recherche, etc. et j'ai eu des bons résultats, donc, par exemple, ils prenaient... Bon, c'était un peu plus difficile, c'était difficile. Je ne suis pas arrivée dans les deux premiers et j'étais troisième, ils en prenaient deux. Enfin, voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est effrustant. Des déceptions, des déceptions. Ben, dans ce cas-là, il vaut mieux se planter sur toute la ligne qu'à une personne près. Voilà, c'était un peu dur et puis après, les déceptions se... Voilà, il y en a eu quelques autres, bon, pas non plus des masses, mais parce qu'il n'y a pas des postes non plus toutes les cinq minutes. Et donc, du coup, là, j'avais postulé ailleurs. Et c'est vrai que, bon, là, j'ai reçu ce soir un mail comme quoi je n'avais pas été invitée, alors que beaucoup de personnes m'avaient dit que j'étais une bonne candidate, très bonne. Voilà. Donc, peu importe la raison, bon, ça, c'est autre chose. Et c'est vrai que, du coup, je suis déçue, donc j'en ai parlé à mon partenaire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, j'ai un peu du mal, parce que moi, je suis très déçue. Parce que ça veut dire aussi, c'est changer de vie que d'aller en France et acquitter mes amis. Donc, c'est un gros effort pour moi. Et en même temps, c'est une déception que ça ne marche pas. Enfin, c'est un peu contradictoire, peut-être. Mais voilà, j'ai envie qu'on vive ensemble et il a envie qu'on vive ensemble aussi. Mais je suis déçue et c'est vrai que lui, c'est plutôt quelqu'un qui prend les choses comme elles viennent. Voilà, il me dit, voilà, de toute façon, on ne peut rien faire d'autre. C'est comme ça, c'est la vie. Et je n'arrive pas à partager ma tristesse. Alors, je me dis peut-être qu'il faudrait que je sois positive. Je me dis, bon, c'est comme ça, il faut continuer, il faut rester positif. Ce que j'essaye, il faut relativiser, il ne faut pas dramatiser. Oui, mais enfin, c'est normal que vous ayez un peu des coups de blues, des coups de mou, des moments où ça flanche un peu, enfin, où vous vous lassez un peu, où vous trouvez le temps long aussi. C'est bien beau de rester positif, mais enfin, ça ne choisit pas toujours. Vous l'êtes, visiblement, de façon générale. Mais la déception, voilà, c'est normal que vous l'éprouviez, je trouve. Oui, c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, que c'était normal, etc. Et c'est quelqu'un qui, bon, il pratique beaucoup, il fait du yoga, la méditation, tout ça. Donc, vive le moment présent, ne pas trop réfléchir, ne pas trop se prendre la tête, on va dire, sur des choses, ne pas trop réfléchir. C'est vrai que je suis quelqu'un, j'exprime toujours mes craintes. Si c'est un maître yogi, c'est vrai qu'on ne peut que s'incliner. Mais bon, tant mieux, tant mieux pour lui de prendre les choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est dur après quand on discute, parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de craintes. J'ai besoin énormément d'être rassurée, de savoir que l'autre m'aime. Alors, je suis très encombrante. Je peux être assez encombrante aussi, j'imagine. Non, mais je vous comprends, ça peut être aussi un peu énervant, quelqu'un qui est dans le... Enfin, presque qui assène des propos de... Dans le détachement, vivons l'instant présent. Bon, il y a des moments où on aimerait bien, mais on n'y arrive pas, c'est tout. Oui, c'est vrai, voilà, le détachement. C'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais lui reprocher d'avoir ce détachement, parce qu'on a l'impression que... Non, mais lui, il y travaille, ça veut dire qu'il essaie aussi, s'il fait du yoga, c'est que lui-même, il cherche aussi, à travers ça, des réponses. Enfin, ça veut dire que tout le monde a des moments comme ça, des incertitudes, des craintes, des peurs, des moments de découragement. Enfin, je ne connais pas un être humain qui n'a pas des moments comme ça. Bien sûr. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu énervant de se trouver face à quelqu'un qui vous tient un peu, vous voyez, qui... Presque qui vous donne des leçons sur le savoir se détacher, savoir... Bon, il se trouve que vous êtes déçus, vous êtes déçus, c'est comme ça. Voilà. Et puis après, il y a cette attente, quoi. Je suis tout le temps en attente. Alors, en attente par rapport à quoi ? De lui ? Voilà. J'attends qu'il me dise qu'il m'aime sans arrêt, qu'il me dise... Voilà. Alors, c'est peut-être parce qu'on est loin et c'est vrai que c'est un peu lourd à porter, peut-être pour l'autre, d'avoir quelqu'un qui est toujours en attente et qui ne dit pas les choses comme je voudrais qu'il les dise. Après, j'ai l'impression de ne pas être aimée, que les choses se terminent, alors que ce n'est pas le cas. Mais tout de suite, pour moi, je me fais mes gros films et... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, vous m'avez dit ? Ça fait deux ans. Deux ans ? Oui, ça fait deux ans et c'est quelque chose que j'ai déjà avec d'autres personnes, avec d'autres hommes, en fait. Vous avez toujours besoin d'être rassurée sur les sentiments de l'autre, même s'ils sont proches de vous, géographiquement. Ce n'est pas uniquement lié à cette relation à distance. Je pense que ça l'accentue, peut-être, parce qu'on ne voit pas tous les jours, mais de temps en temps, pas toujours, parce que c'est quelqu'un, quand même, je lui fais confiance. En fait, ce n'est pas une question de confiance. Je n'ai pas peur qu'il aille voir quelqu'un d'autre, etc. C'est plus la peur que l'autre s'en aille d'un coup, ou alors qu'il ne m'aime plus tout à coup, etc. Et c'est quelque chose que je travaille en thérapie, parce que je sais un peu d'où ça vient. Vous savez d'où ça vient ? Oui, je sais d'où ça vient, parce que je pensais lié à la séparation de mes parents, que j'étais toute petite, mon père est parti, j'étais toute petite. Et vous ne l'avez pas revu ? Si, si, je l'ai revu, il est revenu, j'avais 3 ans, à peu près, vous voyez ? Donc il est revenu me chercher tous les 15 jours, etc. Mais il faut qu'on n'a pas une relation, on a une relation, ça va, mais je ne me suis jamais vraiment sentie acceptée ou sentie... Ce n'est pas quelqu'un qui vous a rassurée, qui vous a sécurisée ? Non, pas du tout, et je pense que ma maman n'a pas pu non plus vraiment me rassurer quand j'étais petite, parce qu'elle avait 20 ans, quand elle m'a eue, il y a 9 mois, elle s'est retrouvée toute seule avec une petite fille. Ça devait être difficile pour elle, oui, à vivre. Donc je pense qu'elle n'a pas trop pu me rassurer. Donc c'est des choses que j'essaie d'expliquer à mon partenaire. Oui, qui viennent de loin, qui viennent de loin, des angoisses, des peurs très archaïques, finalement. Voilà, pour expliquer mon comportement. Mais ça aussi, ça ne va pas, puisque pour lui, tout à l'heure, il m'a dit, oui, la psychologie, etc. C'est-à-dire que lui, il est plus dans tout ce qui est l'approche orientale, les philosophies orientales, le yoga. C'est-à-dire qu'il travaille aussi sur lui-même, mais différemment de vous. Lui, ça passe beaucoup par, pas forcément par les mots, par le corps, par un travail sur la respiration, mais finalement, lui aussi est en questionnement. Enfin, cherche des réponses. Il cherche à se rassurer aussi, c'est la seule chose qui le rassure. Simplement, vous ne vous exprimez pas de la même façon. Vous, c'est beaucoup par la parole. On entend une parole comme ça, où ça foisonne, ou finalement, vous attendez aussi de l'autre, du coup, qui vous répondent sur le même mode et qui vous rassure avec des mots. Là où lui, ce n'est pas qu'il ne veut pas le faire, mais ce n'est pas là où il est à l'aise, lui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas quelqu'un qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui fait un travail aussi sur lui-même, mais différemment, qui est plus intériorisé. Cela dit, c'est vrai que c'est bien que vous puissiez vous travailler vos peurs, vos angoisses d'abandon, cette insécurité que vous avez finalement en vous, très profonde, en thérapie, pour ne pas quand même la faire trop peser sur votre relation et être trop en demande par rapport à cet homme. Parce que, vous le savez, vous le savez bien au fond, qu'à force de demander à être réassurée en permanence, en demandant à l'autre, est-ce que tu m'aimes ? Ou il y a de multiples façons de dire d'être pas ce que tu m'aimes. Mais ça, je le demande, c'est terrible. Oui, mais justement, à force de demander, c'est vrai que pour l'autre, ça devient très irritant. Parce que c'est une demande de réassurance par rapport à soi, d'abord. Finalement, est-ce que j'ai suffisamment de valeur pour être aimée ? Qu'est-ce qui fait que cet autre m'aime ? Et à force, finalement, d'attirer sur soi, de douter, parfois c'est contagieux et on se prend en retour de l'agressivité ou l'autre qui finit par dire, oui, finalement, elle a raison, pourquoi est-ce que je l'aime vraiment ? C'est jamais très bon d'être en... de quêtée. Vous le savez, mais je sais que vous... J'essaye, j'essaye, mais des fois, les mots me sortent. Et voilà, des fois, je me fais des papiers pour ne pas, justement, poser des questions aussi stupides. C'est même pas stupide. C'est pas stupide, c'est votre angoisse. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est pas stupide du tout, Ingrid. C'est que, simplement, vous êtes angoissée. Et donc, il y a cette insécurité chez vous qui remonte à votre toute petite enfance, quelque chose de très... Je veux dire, qui était même avant le langage. Puisque, si j'ai bien compris, votre maman s'est retrouvée avec un bébé de 9 mois sur les bras, avec vous, petite fille. Et puis, son amoureux est parti dans la nature. Et elle, toute jeune femme. Donc, non seulement, vous avez certainement, pour elle, cette période-là a dû être très difficile à vivre. Oui. Et source de beaucoup d'angoisse. Et on sait que les bébés sont de véritables éponges à émotions. Donc, il y a des choses qui, lorsqu'elles se passent comme ça, très précocement chez le tout petit, justement, à un âge où il n'y a pas le langage, ça s'inscrit. Ça s'inscrit dans le corps. Ça s'inscrit véritablement. Et d'autant plus qu'il n'y a pas la possibilité de mettre en mots. Le bébé, il a que ses pleurs pour pouvoir s'exprimer. Il pleure. Il manifeste son mal-être de cette façon. Le fait qu'il y a quelque chose qui le perturbe. Donc, c'est vrai que vous faites une thérapie par la parole qui va vous permettre de remonter sur tous ces traumas-là. Mais c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est déjà important que vous soyez consciente qu'à force de trop demander, vous risquez finalement d'être pesante pour votre partenaire. Il y a Cathy qui dit que vous allez devenir sa planche à clous. pas très confortable pour un yogi, mais ça lui fera les pieds, ajoute-t-elle. Le pauvre. C'est pas mal, oui. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. J'en ai conscience. Je ne sais déjà pas. C'est déjà bien. Mais en fait, après, quand j'essaie d'expliquer, parce que voilà. Mais après, tout de suite, il pense que ce n'est pas prouvé. qu'est-ce qui a prouvé ? Parce que c'est un scientifique, en plus. Ce n'est pas prouvé que ce qui se passe au plus jeune âge des enfants, que ça a une influence telle, etc. Qu'est-ce qui a prouvé ça, etc. Oui, donc lui, tout ce discours, toute cette approche psychanalytique, ça ne lui parle pas du tout. Non, il dit pas que ça ne sert à rien. Oui, mais il veut des preuves. Il dit pas que c'est moi, ça ne sert à rien. Mais pour lui, il connaît des personnes, que ça fait des années, des années, qu'ils font une thérapie, que ça ne sert à rien, qu'elles sont en souffrance, elles continuent à être en souffrance. Alors, de l'extérieur, il y a toujours des gens pour dire ça, dire, mais je ne comprends pas. Oui, cette personne est depuis des années en analyse, et puis elle souffre. Mais on voit ça de l'extérieur, elle continue à souffrir, mais on ne sait pas ce qui se serait passé si finalement, elle n'avait pas fait cette thérapie. Peut-être qu'elle ne serait même plus là pour pouvoir en parler. Il y a des personnes qui démarrent une thérapie dans un état d'urgence. Et puis, vous savez, c'est de moins en moins vrai, parce que maintenant, avec les neurosciences, on voit aussi beaucoup à quel point, à travers les IRM, à travers le fonctionnement du cerveau nous échappe encore beaucoup. on connaît que... Je ne veux pas donner de chiffres, je ne suis pas douée dans les chiffres, mais finalement, très peu, ça reste encore très énigmatique, le fonctionnement de notre cerveau. Mais à travers des IRM, on voit à quel point des émotions, des choses vont se loger, sont logées dans notre système limbique, et à chaque fois, et finalement, un trauma peut réactiver ce système-là. Et il y a des choses qui restent stockées véritablement en mémoire. Donc, on apprend, si vous ne le laissez pas, d'ailleurs, ça peut être très complémentaire, et je pense que Freud, qui est le père de la psychanalyse, s'intéressait beaucoup à... Déjà, alors ça n'existait pas, les neurosciences à cette époque, mais avait une formation, au départ, lui, scientifique, et je pense que tout ça l'aurait énormément intéressé. Ce n'est pas incompatible. Mais ça montre que vous ne parlez pas le même langage, tous les deux. C'est peut-être ça, alors, oui. Ça ne veut pas dire que vous ne vous entendez pas bien. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de vous aimer et de vous entendre, malgré tout. Oui, on échange là-dessus. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai mon point de vue. Je sais que pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Il y a trois ans, je n'étais pas la même que je suis aujourd'hui. Oui, je n'avais pas conscience de certaines choses et ça m'aide à avancer aussi. Voilà. Maintenant, lui, c'est son yoga qui l'aide à rester calme et à ne pas se mettre en colère. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, finalement, c'est vrai qu'on pourrait rentrer dans une dialectique sans fin où vous pourriez lui dire qu'est-ce qui prouve que le yoga aussi apporte un apaisement. Il y a des gens, ça apporte un apaisement. D'autres, non. Vous voyez, il n'y a pas de démarche scientifique non plus à l'appui. L'important, c'est de trouver aussi quelque chose qui nous fait du bien. Et puis, bon, aussi, pourquoi finalement, c'est peut-être aussi le fait de vos différences qui vous attirent. Ce qui complique les choses, peut-être, et pour quelqu'un qui justement a besoin d'être rassuré, c'est vrai que cette relation d'amour à distance, c'est un peu... Vous vous retrouvez dans une situation qui n'est pas la plus sécurisante pour vous ? Non, parce que justement, on n'a pas dans la vie de tous les jours, on ne voit pas la personne. Il y a des attentions qui font qu'on capte l'amour de l'autre sans qu'ils le disent ou des petites choses. En tout cas, il y a une continuité où il y a la présence aussi physique qui peut rassurer quand même, qui peut apaiser. Et tout ça, effectivement, vous fait défaut. Voilà, donc de temps en temps, quand le contact... Parce que tous les jours, il y a du contact. Voilà. Et puis, en plus, dites-moi, c'est quand même un homme qui est dans votre vie depuis... C'était déjà votre amoureux à l'adolescence. Oui, oui, oui. Alors, vous voyez quand même, l'un et l'autre, même si vous avez une vision de la vie assez différente, mais peut-être pas au final, pas tant que ça. Il vous taquine aussi, je pense, pas mal. Il est là depuis longtemps, quand même. Il est là, enfin, dans votre vie, c'est quand même là pour le coup. Vous voyez, un élément très tangible. Oui, complètement. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré. Bon, certes, vous êtes déjà ensemble depuis deux ans, mais c'est quelqu'un qui... Vous avez plein de choses en commun. Oui, c'est pour ça qu'on rencontre. Votre relation, elle est vraiment très ancienne. bien sûr, on connaît des choses d'avant, on n'a pas eu besoin de se raconter à nouveau parce qu'on s'est suivi tout le temps. Mais bon, c'est vrai que ce point de vue-là, c'est dur de faire des... de ne pas... Oui, de ne pas être la planche... C'était quoi déjà ce que disait une auditrice ? La planche à clous, c'est ça ? Ne pas devenir la planche à clous, voilà, c'est ça qu'il faut que j'ai fait. s'il veut vraiment aller très loin dans sa pratique du yoga, après tout, il pourrait aussi s'allonger, voir jusqu'où. Qu'est-ce que c'est justement pour ne plus souffrir, s'allonger sur une planche à clous ? Mais enfin bon, je ne vous le conseille pas, c'est un peu risqué de devenir, vous voyez, c'est à double tranchant. Il y a Sergio qui taquine par rapport au yoga, qui dit c'est très bien le yoga au Scrabble, la lettre contre triple et le mot contre double. Oui, c'est pas mal aussi. Il y a Frézia qui dit moi j'aime beaucoup le ton de la voix de cette dame, je la trouve très sympathique. C'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup d'énergie, vous dégagez beaucoup de sympathie. Alors ne vous inquiétez pas trop et puis encore une fois, moi je trouve ça, je vous comprends très bien, à un moment, bon, vous êtes déçue, vous êtes déçue et puis c'est tout. Mais il vous connaît aussi, il sait bien. Vous voyez, ce qui serait plus embêtant, c'est si au fond vous ne connaissiez pas bien, il sait très bien comment vous êtes et ça ne l'empêche pas de vous aimer. Ça ne l'empêche pas de vous aimer. Vos doutes, ils sont plus liés à votre histoire et puis petit à petit vous allez voir si vous allez vous apaiser. Je suis prêt à rentrer en France et je ne sais pas si vous avez déjà fait des émissions sur les amours à distance comme ça. Ou on ne peut pas aller tous les week-ends. J'habite à Berlin, c'est l'avion. Mais on aura peut-être, on peut lancer un appel, déjà il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui vivent des amours à distance donc qui pourront peut-être témoigner au 39-21. Ça a plein d'avantages. C'est quoi justement ? Les avantages, c'est une liberté aussi, c'est la liberté de savoir, déjà d'avoir sa tranquillité aussi des fois chez soi. C'est bien d'être à deux mais bon, quand on peut faire ce qu'on veut, c'est bien aussi de voir ses amis quand on veut. Voilà, plein de choses. Oui, vous êtes aimée et en même temps, vous savez qu'il y a quelqu'un qui pense à vous et puis en même temps, vous regardez votre autonomie. Et ça montre que même s'il y a un peu cette insécurité, ce n'est pas un handicap pour vous au point de ne pas pouvoir rester seule ? Non, pas du tout. Mais non, on sent que vous êtes quelqu'un, vous arrivez à être équilibrée, vous pouvez vous accepter, rester seule, mener votre vie sans que cet homme soit toujours là à devoir vous rassurer. Donc vous n'êtes pas si... Enfin, je veux dire, le traumatisme n'est pas si profond que ça. Vous pouvez vous voir même ou en tout cas, vous avez même pu vous éloigner, changer de pays. Donc bon, il y a quand même beaucoup de choses très... C'est plutôt la crainte de se dire combien de temps encore ça va durer comme ça ? Combien de temps une relation à distance peut-elle durer ? Mais parfois, justement, peut-être qu'elle peut durer d'autres... On ne sait jamais, personne n'a la réponse à cette question. On peut faire des moyennes. Demandez à votre amoureux, lui, il aime les stats, il aime les... C'est un scientifique. Voilà, vous lui demandez. Oui, ça, on ne peut pas savoir. Non, on ne peut pas savoir. Et puis, moi, je pourrais vous répondre, finalement, aussi, ça pourrait être une boutade, mais pas tant que ça. Peut-être que parce qu'elle est à distance, elle va durer d'autant plus longtemps. Alors que dans un quotidien, ça serait plus difficile. C'est bon. On supporta, vous voyez, il peut y avoir... On ne sait pas, c'est vrai, c'est vrai. Votre voix plaît beaucoup. Il y a Damien qui dit s'il vous plaît, Caroline, passez le message. Mais c'est vrai que cette jeune femme a une très jolie voix. Ah bon ? Je suis allée chanter ce soir. Je n'ai plus de voix, en fait. Ah mais si, mais vous avez une voix chantante. Vous avez une voix. Vous faites partie d'une chorale. Voilà, je fais partie d'une chorale à Berlin. Donc, c'est une chorale ouverte à tous, s'il y a des berlinois qui écoutent, même à ceux qui ne savent pas chanter. Donnez le nom de la chorale. C'est The Berlin Pop Choir. Ah, d'accord. C'est un chorale pop berlinoise. Mais oui, il y a beaucoup de... Vous avez une voix, c'est vrai, un peu acidulée, il y a beaucoup de fraîcheur. Ne vous inquiétez pas trop, il n'y a pas de raison. Et puis peut-être qu'à un moment, quand même, ça va marcher, que vous pourrez vous rapprocher. Oui, je vais... Il faut être... Puis l'important, c'est que vous vous sentiez bien dans cette vie-là. Aussi, malgré tout. C'est vrai. Vous aimez bien votre vie telle qu'elle est aussi aujourd'hui. Oui, j'aime mes amis ici, j'aime ma vie à Berlin. Oui, c'est important. Oui. J'aime, oui, un peu tout. Oui. Bon, écoutez, si vous voulez nous, nous joindre, vous savez comment faire, vous nous envoyez un petit mail et puis comme ça, vous pourrez nous donner de vos nouvelles dans quelques temps. D'accord ? très gentil et je vous remercie vraiment de m'avoir... Mais c'est moi, c'est moi. de passer à l'antenne aussi vite. C'est très contente. Je vous embrasse, Ingrid. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Caroline Dublanche sur Europe 1 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir, Laure. Bonsoir. Bonsoir. Je suis donc une jeune de 33 ans. Oui. Voilà. Et donc, plus jeune, je me suis scarifiée parce que j'ai eu une enfance difficile. Plus jeune, c'est-à-dire à l'adolescence, vous voulez dire ? À l'adolescence, oui. Vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à me scarifier. Donc, c'était à me faire mal, etc. Et après, c'est allé plus loin parce que je piquais les rasoirs à mon père et je m'entaillais ou je trouvais toujours une solution pour dire de faire ce qu'il fallait, quoi. Et au final, j'ai rencontré un ami qui s'est rendu compte quand on s'est vu dans une ville du Nord, parce que je n'y habite plus, que je me scarifiais et c'était mon meilleur ami et ça l'a profondément choquée m'a laissé en plan, carrément. Il est parti et au bout d'une heure, il m'a dit « Viens me voir à tel café, je t'attends, on va discuter. » Donc, en fait, il lui fallait le temps d'avaler la pilule, quoi. Et on a discuté et au final, il m'a fait promettre d'arrêter. Ce que j'ai fait, Personne ne l'avait remarqué dans votre entourage, vos parents ? Non, non, non. C'était sur quelle partie du corps ? J'ai essayé de faire des parties cachées, en fait. D'accord. Oui, donc vous faisiez en sorte que ça ne... Le haut des cuisses, enfin, je ne donne pas de conseils. J'espère bien que vous ne donnez pas de conseils. Qu'est-ce qui fait, d'ailleurs, que vous appelez pour m'en parler ce soir puisqu'aujourd'hui, vous avez 33 ans, ça va mieux dans votre vie ? Pourquoi ? C'est parce que, en fait, je vois de plus en plus, je côtoie beaucoup de jeunes, de beaucoup plus jeunes que moi, parce que je suis responsable, enfin, pas responsable, mais je gère une page où il y a beaucoup d'ados, voire même de jeunes ados qui se scarifient. Ça me fait très peur parce qu'ils en arrivent à des extrémités qui sont pires que ce que j'ai fait moi. Moi, ça ne me prend pas au prix. Mais pourquoi ? Parce que vous avez créé un site consacré à ça ? Non, en fait, c'est juste, on s'échange des conseils entre filles. Mais pour parler de ça, de scarification ? Mais c'est curieux. Pas forcément de ça. Pas forcément de ça. Ça peut être du... On peut parler maquillage, on peut parler coiffure, vraiment des trucs d'ados, mais il y a des ados qui sont en détresse qui demandent notre aide de manière anonyme. Mais ce n'est pas votre métier ? À la base, vous n'êtes pas éducatrice. J'ai été animatrice en France sociale, donc forcément, j'ai un peu la fibre du lien avec les jeunes. J'ai travaillé avec des ados, etc. Donc je sais un peu comment ils fonctionnent. Et c'est vrai que quand je leur parle du fait que c'est juste... Pour moi, c'était une manière de me punir et de faire sortir la douleur que j'avais en moi. Et c'était le seul moyen de le faire. Oui, c'est plutôt ça qu'on entend souvent. C'est une façon aussi de se sentir exister à travers la douleur que beaucoup d'adolescents à ce moment-là expriment de cette façon-là. Mais c'est rare que ça aille à des situations extrêmes quand même, les scarifications. C'est un appel, il faut y être attentif. Mais après, ça dépend sur quelle problématique ça s'inscrit. Et il peut y avoir malheureusement derrière deux véritables pathologies au sens psychiatrique du terme, des problèmes d'anorexie. Il peut y avoir... Voilà, tout dépend aussi. Si vous voulez, les scarifications en elles-mêmes, ça s'analyse toujours dans un contexte donné. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. de faire pour que quand les filles viennent me parler en privé ou des choses comme ça sur la page, de les orienter. Je leur dis pas forcément, je les force pas forcément à aller voir un psychologue. Mais je leur dis, écoute, si vous avez quelqu'un de proche, essayez d'en parler avec lui et essayez de comprendre pourquoi vous faites ça. Et le trois quarts du temps, c'est ce qu'elles me répondent. C'est parce que ça les soulage et que ça les permet de... Mais je dis, j'ai touché, au bout d'un moment, on garde des traces. Et j'en ai encore quelques traces. Bon, elle s'est stoppé, mais j'en ai encore. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que quand... J'ai mon meilleur... Mon meilleur ami qui est décédé, celui en question. Et suite à ça, bon, j'ai pas recommencé parce que j'avais fait une promesse. Et suite à une déception amoureuse, par contre, j'ai recommencé une seule fois. Et j'ai gravé son nom sur mon avant-bras. avec un cutter. Le problème, c'est que ça a été très, très, très... Oui, il vaut mieux éviter. Donc, c'est pour ça que... Moi, c'est plus un témoignage pour dire aux jeunes que la scarification, c'est pas forcément la solution. C'est même pas la solution. Mais d'ailleurs, si vous êtes en contact avec des jeunes via un blog ou je ne sais quoi, je vous conseillerais quand même de leur dire d'en parler. parce qu'effectivement, on n'imprime pas sa souffrance comme ça sur son corps. Contrairement aux animaux, on peut dire les choses, on peut les exprimer, on peut parler. Donc, cette souffrance qu'on a en soi, il est possible d'aller en parler comme ils le font, je ne sais pas, peut-être à travers votre blog ou je ne sais... Mais en tout cas, de pouvoir aller en parler. Vous devriez leur conseiller d'aller voir un psy pour le coup ? Franchement. Je leur ai dit qu'ils pouvaient aller dans les CMP quand... Si vous faites quelque chose consacré à ça, ça serait une bonne chose de dire qu'il y a des lieux pour parler et il est possible de parler de sa souffrance plutôt que de s'en prendre à son corps d'une façon ou d'une autre d'ailleurs puisque les ados sont beaucoup dans cette problématique-là. Merci en tout cas de votre témoignage, Laure. Au revoir. Bienvenue. Bienvenue à vous si vous vous branchez sur Europe 1 et que vous dites tiens, il y a libre antenne ce soir. Et oui, comme toute la semaine, il y a des soirées consacrées à cette Coupe du Monde de football dès 18h avec Nicolas Poincaré, Blangère Bonte, Michel Denizot, la libre antenne est prolongée jusqu'à 2h. Commence à minuit et est prolongée jusqu'à 2h. Demain, exceptionnellement, il n'y aura pas de libre antenne car Europe 1 va vous faire vivre en direct le match France-Équateur. Nous nous retrouverons donc jeudi à partir de minuit. Jeudi, ce sera également minuit, 2h. Un petit mail de Fafa qui réagit sur le témoignage de Françoise qui, à 70 ans, fourmillait d'idées, d'envie en tout cas, de projets, un atelier de création peut-être associé à une maison d'hôtes. Elle dit quand j'entends Françoise, j'ai l'impression de m'entendre dans cette quête créative et de recherche d'énergie. J'ai 50 ans, je vis seule comme Françoise, j'ai envie de créer, de bidouiller, je n'ai pas de place chez moi, j'ai de suite compris son idée dans sa recherche de partage dans un lieu de vie créatif, mais pas comme moi ma chère Fafa, vous avez été plus vite, plus créatif pour le coup. Pas un lieu où l'on donne des cours mais une sorte d'atelier commun où l'on peut bidouiller avec le plaisir d'être à plusieurs et pouvoir aussi stocker ses affaires. Eh oui, moi j'ai tout compris avant vous, vous pouvez transmettre mon mail à Françoise si elle le souhaite. Ça sera fait, évidemment, qu'on va transmettre vos coordonnées à Françoise. Georges nous fait une petite bonne d'humour par rapport aux scarifications. Il dit, ah parfois, moi j'ai quelques souvenirs de petites scarifications dans le dos qui pouvaient être agréables. Ah oui, bien sûr, après une nuit torride, ça n'a pas du tout le même sens dans ces cas-là. Dans ces cas-là, on veut bien être, mais c'est pas nous-mêmes, on peut être scarifié un peu par l'autre, c'est vrai. Vu comme ça, c'est déjà plus agréable. Allez, on va accueillir maintenant Nathalie, je crois, qui est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonjour Caroline. Bonsoir. Moi aussi, je vous écoute beaucoup, beaucoup de soirs, je m'endors toujours tard. Et ce soir, exceptionnellement, exceptionnellement, j'apprends que, vous dites, exceptionnellement, donc, vous avez déprogrammé, c'est vos directions qui les programe. Moi, j'écoute beaucoup Europe, j'aime beaucoup Europe. Alors ce soir, donc, vous nous dites maintenant, vous allez m'endormir et j'ai appris que vous déprogrammiez. Non, non, je n'ai pas, on ne déprogramme rien, non, on ne déprogramme rien, Nathalie. C'est toute cette semaine, il y a une semaine consacrée à la Coupe du monde de football, donc l'émission, si vous voulez, a été repoussée à minuit, mais du coup, on va jusqu'à deux heures pour que vous ne soyez pas privés de la libre antenne. Et demain, effectivement, exceptionnellement, il y a le match France-Équateur et là, il n'y aura... Les hommes seront là à l'écoute, bon, enfin écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être là, vous écalez... Je me suis trompée en plus, Fifi me dit, France-Équateur, pardonnez-moi Nathalie, c'est ce soir, puisque je dis demain, mais on est minuit, donc c'est vraiment, et on est déjà, donc mercredi 25, donc c'est bien ce soir. C'est très bien, c'est parce que je trouve un milliard d'hommes écoutent le match, bon, moi, ça ne me branche pas du tout. J'ai d'autres préoccupations dont je voulais vous parler. Justement, on vous écoute, on vous écoute, ma chère Nathalie. J'ai le cœur qui va un peu la chamade, là, vous voyez, parce que je vis une situation complexe, à savoir que, moi, je ne cherche pas à faire une nouvelle rencontre, quoique je ne gênerai pas, alors là, croyez-moi, si je me rencontrais, quand je suis quelque part, que ça soit, je ne sais pas où, quand j'ai envie, si je vois un homme qui, je sais, reconnaître un homme sympa, intelligent, etc., donc, directement, je m'arrange pour lui parler. Je n'ai pas d'internet, et, bon, c'est regrettable qu'en faine, parce que un téléphone, c'est OK. Moi, j'aime mieux parler directement au téléphone. Bon, mais le problème, c'est si l'autre, maintenant, ça devient indispensable de se foutre, ce sacré internet, là, parce que, ce soir, je parle, et le résultat, c'est que, je ne veux pas, vraiment, aboutir, on va se dépêcher, parce que... Oui, enfin, pas forcément se dépêcher, mais je comprends ce qui fait que vous m'appelez, ce soir, je ne comprends pas. Je vous parle exactement du pourquoi je vous appelle. Voilà. Allez. Je vous appelle parce que je suis, si c'est mon but, vraiment, vraiment, que la Providence soit là. Voilà. Je suis... comment dirais-je ? J'ai un certain âge, je suis 65 ans. Bon. J'ai deux enfants de deux pères qui n'ont pas le même père. et... Et... Bon. Ils sont... Vraiment, c'est les amours de ma vie. Ils sont... Ils sont vraiment tous les deux. Ils sont... Vraiment, c'est les cadeaux de la vie. Vraiment, c'est merveilleux. Bon. Alors, avec le père de ma fille, c'est OK, il a un téléphone normal, on communique. mais le père, le père de mon fils, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne s'est pas vu. Il est parti, si vous voulez. Nous nous sommes quittés, enfin, oui, nous nous sommes quittés il y a des années, des années. Bon. Parce que lui, sa secrétaire, il s'est remarié avec sa secrétaire. Un classique, oui. Un classique, oui. Et classique, le tableau. Classique, mais quand on le vit, bon, ça reste en travers de la gorge. C'est pour ça que les gens et les enfants des jeunes femmes disent que la femme... Et alors, attendez, attendez Nathalie, pour qu'on ne s'égare pas et que je suive le fil, donc, quel est le souci que vous rencontrez ? Vous rencontrez un problème avec vos enfants aujourd'hui ou pas ? Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il faut que vous m'expliquiez là. Absolument. Ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, mon fils vit des choses très difficiles. Il habite à l'étranger. qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'il vit ? Il a perdu sa situation. Oui. Il a perdu sa situation alors qu'il a trois enfants et qu'il se retrouve aujourd'hui sans une thune. dans une thune, mais c'est un garçon plein de ressources et je suis sûre, 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 sûre. Qu'il va retrouver, qu'il va retrouver, oui, quelque chose. C'est une passe difficile. Comment ? C'est une passe difficile, mais il va... Il est en couple, lui ? Je vais dire que il vient de me divorcer. Il y a la mère qui est là, qui peut quand même subvenir aussi aux besoins des enfants. Non, non. Non, c'est plus complexe. Alors dites-moi, dites-moi Nathalie, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Bon, ok, d'accord. Donc malheureusement, il a perdu son emploi. Est-ce qu'il envisage de revenir en France ou pas ? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Si vous voulez, on ne peut pas la loin. Le fait que si vous travaillez, partez travailler à l'étranger, si vous rentrez en France, on n'a aucun droit. Il faut bien de savoir ça. Bon, alors... Oui, mais en même temps, soit il y a des perspectives d'emploi dans le domaine dans lequel il travaille à l'étranger. Vous pouvez l'aider, vous, un petit peu, financièrement, en attendant ? Bien sûr, je fais tout ce que je peux pour ça. Si vous voulez, moi, je ne sais pas... Je n'ai pas d'email. Je ne sais pas... Si votre fils est à l'étranger et que vous n'avez pas Internet, ça ne facilite pas l'échange entre vous. Non, je ne vois pas que vous voulez. Il faudrait vous y mettre, peut-être. Enfin, je vous dis ça, moi, mais pour le coup, ça serait... Oui, bien sûr. L'hôpital qui se moque de la charité. Non, mais je n'ai pas d'enfants à l'étranger ou de liens qui me... Mais je trouve que là, dans ce cas-là, ça serait vraiment nécessaire. C'est là où ça devient un petit concert. Oui, oui, je comprends mieux. Je vais aller voir... Je vais raccrocher les wagons. Je vais aller voir rapidement les personnes qui peuvent m'aider à me brancher. Oui. Oui, parce que vous savez, il y a des grandes enseignes qui, lorsque vous achetez un ordinateur, il y a même des cours gratuits. Oui, oui, oui. Excusez-moi, je vais être un peu grossière. Ça vous rassure. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'il est tard qu'on peut être grossier. On va éviter. Non, non, mais je veux dire par là. Non, mais pas grossier. On va éviter. Un peu... Mais vous allez vous débrouiller. Enfin, et puis... Ce n'est pas si compliqué que ça, Internet. Le fait de taper des courriers. Non, finalement, non. Vous allez voir. Il y a vraiment... Quand on a une motivation, ce n'est pas si compliqué. Vous, pour l'anglais, par exemple, vous avez eu quand même du mal. Ah ben, j'ai toujours du mal pour l'anglais. Ah ben, oui. Moi, je sais que je vais avoir beaucoup de mal. Bon, alors, ce n'est pas tellement ça le truc. Quand on veut, comme vous dites, on peut. Donc, ça, je voulais dire grossière, je voulais dire, j'assure, enfin, du côté me décider. Ça, c'est mon truc, là. Il faut maintenant, OK ? Une première chose à faire, c'est absolument que je sois branchée une aide. En attendant, comment faire ? Comment faire ? Pour joindre mon ex, qui est quelque part... Je suis à... À l'étranger, également ? Pas du tout à l'étranger. Il est à... à Omaha Beach. Ah ben, c'est un peu l'étranger, quand même. Oui. Oui, oui. Non, mais attendez, Omaha Beach, en Normandie ? Oui. Ah oui, non, mais d'accord, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir quoi ? Avec Omaha Beach ? Non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas les États-Unis, oui, du côté d'Omama Beach. Oui, alors, j'ai son téléphone, mais maintenant, lui ne répond que sur e-mail. que... Vous l'appelez, ça, moi, je ne peux pas... Mais non, oui. Bien sûr que j'essaye, j'essaye. Vous n'y arrivez pas, mais à ce moment-là, écoutez, votre fils aussi peut essayer de rentrer en contact avec son père. C'est fait, c'est fait. Voilà. Bah écoutez, si malheureusement, si malheureusement... Alors, vous n'êtes pas responsable, s'il ne veut pas donner suite. On ne peut qu'espérer qu'il puisse être un soutien pour son fils, mais vous, de votre côté, vous ne pouvez pas faire grand-chose, là, pour le coup. Oui, votre fils, c'est bien qu'il ait appelé, que ça soit lui, après tout, qui dise qu'il est dans une situation difficile. Est-ce qu'il peut l'aider ? Bon, ça a le mérite d'être clair. Après, la balle est dans le camp de votre ex-mari. Est-ce qu'il va le faire ou pas ? Est-ce que vous ne pensez pas, Karine ? Est-ce que vous ne pensez pas, parce que j'aurais parlé avec d'autres amis, on vous écoute et on cause dans les chômières, donc, bon, on aime bien avoir votre avis, mais est-ce que vous ne pensez pas, quand même, que, quelque part, essayer absolument d'avoir un contact en direct, parce que la situation est sérieuse, que... Avec lui, avec votre ex-mari ? Je vous ai malentendu, l'heure. Avec votre ex-mari, vous voulez avoir un contact en direct, c'est ça ? Oui, oui, oui. Oui, mais est-ce que vous n'avez plus de lien avec lui depuis combien de temps ? Je ne sais pas exactement combien de temps. Plusieurs années, en tout cas. Non, ça reste de toute façon, ça sera éternellement le père de mon fils. Ah, mais ça, évidemment. Mais si vous n'êtes pas en lien avec lui, c'est plus difficile d'établir un contact. Mais rien ne vous empêche de le faire, si vous vous sentez de le faire. C'est que, c'est vous qui avez raison. Parce que j'ai déjà essayé de le contacter, donc, sur son téléphone, j'ai laissé un message. Mais mon téléphone aussi, branché, en allemand, si vous voulez, ça répond mon téléphone, mon répondeur souvent. Alors, lui, si vous voulez, il a laissé un message et c'était... Vous avez fait ce que vous avez pu, même si le répondeur, vous avez essayé de le joindre. Oui, il lui aussi. Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, la balle est dans son camp, maintenant. Il est au courant pour son fils. S'il veut faire quelque chose pour lui, il le fera, j'espère, pour votre fils et pour vous, ça serait un soutien. Maintenant, ça ne sert à rien, non plus, de lui laisser X messages. Si vous pouvez lui parler, effectivement, en direct et lui dire que vous êtes très préoccupés et que, comme vous dites, même si vous êtes séparés, vous restez les parents et qu'il peut faire s'il a la possibilité de l'aider, tant mieux, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus pour le moment. En revanche, oui, de votre côté, vous, ça serait... C'est une bonne raison, une bonne motivation, je trouve, d'avoir un ordinateur, de vous connecter à Internet pour pouvoir, finalement, échanger plus directement avec votre fils et je pense que ça vous rassurait parce qu'on sent bien que c'est source d'inquiétude pour vous. Bon courage, Nathalie. Jusqu'à 2h, vous pouvez appeler le 3921 pour me parler de vous. Nous sommes en direct. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je vais essayer d'être clair. Oui, je vous remercie. Voilà, j'ai mon ami qui a perdu son fils il y a maintenant deux ans et demi, exactement le 25 février 2012. et... Votre compagne, c'est ça ? Votre compagne, c'est ça ? Nous nous sommes séparés parce que, bon, il y avait un de ses fils, comment, un peu plus âgé qui était venu à la maison et qui prenait énormément de place et je ne le supportais pas. donc... J'ai décidé de partir de la maison et mon ami... Bon, ben, c'était son fils. C'était normal qu'elle supportait, quoi. Oui, enfin, ça ne se passait pas bien entre ce garçon et vous. Et donc, le deuxième fils est décédé peu de temps après. Il a eu un accident, c'est ça ? Un accident de voiture, oui, en Belgique. Jeune, j'imagine. En revenant du travail. Il ne conduisait pas, il était... Et... Bon, elle a tout fait pour me retrouver, elle a réussi à me retrouver. Pour vous annoncer cette disparition ? Comment ? Pour vous dire ce qu'elle a traversé ? Non, 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 pas du tout. Avant le décès, c'était le 13 février, exactement, 2012. C'est précis, oui. Donc, la veille de la Saint-Valentin et le lendemain, je l'ai invité à déjeuner et j'ai dit, ben, c'est notre repas de la Saint-Valentin parce que, au fond de moi-même, on ne voulait pas à elle, quoi. Alors, vous avez renoué à ce moment-là ? Comment ? Vous avez renoué à ce moment-là, au cours de ce dîner ? Oui, oui, oui. D'accord. Mais on s'est déjà parlé, dites-moi, Jean-François. Moi, je me souviens de vous. Oui, oui, on s'est déjà parlé de ça. On s'est déjà parlé, puisque, si je me souviens bien, vous vous en vouliez beaucoup parce qu'au moment du décès de son fils, vous vous en vouliez de ne pas avoir pu l'aider, la soutenir, comme vous auriez aimé le faire. C'est ça. Et donc, elle s'est éloignée de vous et vous culpabilisez beaucoup par rapport à ça. Oui. C'est bien vous. Oui, oui. Oui, je me souviens très bien de votre histoire. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il vous en est ? Il y a des choses nouvelles qui se sont passées depuis... Non, je veux dire, ça sent pire parce qu'en fait, je fais maintenant des crises d'épilepsie émotive. C'est comme ça que le neurologue l'interprète. Vous n'aviez jamais fait de crise, mais vous m'en aviez parlé aussi de ça. Parce que j'avais été... Je me souviens, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais été surprise par le... Par le terme, vous voyez, épilepsie émotive. Et je n'avais pas entendu parler de cela. Et vous m'aviez expliqué que c'était votre neurologue qui vous en avait parlé. Donc je me souviens très très bien de vous. Oui, oui. En tout cas, épilepsie déclenchée, voilà, le fait par des chocs émotionnels. Mais vous voyez toujours cette dame alors ou pas ? Non, je ne la vois plus. Mais vous y pensez toujours ? Et je vais revoir, mais je ne sais pas comment faire. Parce que, bon, j'ai essayé de téléphoner. Ça, j'en ai parlé aussi. Mais elle ne souhaite plus. Oui, c'est-à-dire que quand vous appelez, vous laissez des messages sur son répondeur et elle ne vous répond pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est parce que je crois que là, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois et que vous avez du mal à accepter, Jean-François. C'est qu'elle s'est éloignée. Elle est dans d'autres préoccupations. Et vous n'y êtes pour rien. Ça, le problème, c'est que votre culpabilité aussi vous maintient dans ce lien, dans cette dépendance, vous empêche d'avancer. Quand bien même vous auriez été à ses côtés, trouvé les mots qu'il fallait, de toute façon, vous n'auriez pas pu lui rendre son fils. Cette femme, elle a perdu son fils. Elle a dû être dévastée par tout ça. Et vous, vous restez sur votre culpabilité parce que vous vous étiez séparée d'elle, parce que vous ne vous entendiez pas avec un de ses fils. Et puis malheureusement, il y a ce drame qui survient quelques temps après. C'est tragique. C'est toujours tragique, la disparition de quelqu'un comme ça, de si jeune, dans un accident. Et vous savez, combien même vous auriez été, je vous le dis, auprès d'elle, à pouvoir la réconforter comme vous auriez pu. Cette peine-là, je crois qu'on ne peut pas la partager. Oui. Et le pire, c'est que moi-même, je n'ai pas fait la mort du deuil. C'est l'expression qui en elle-même est incroyable, je trouve. Faire la mort du deuil. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Quand on fait un deuil, pas que le deuil est fait, on a fait la mort du deuil. On lui tord le cou au deuil, ça y est, lui aussi le deuil. En même temps, c'est une expression très parlante, je trouve. À un moment, oui, vous voulez dire, on peut en sortir. Et même cette période de deuil est terminée. On peut vraiment être à nouveau dans la vie. En tout cas, c'est ce que vous... Oui. Et vous, vous n'avez pas... Mais finalement, vous n'avez pas fait le deuil de quoi ? Ou juste ? Ou de qui ? Ou de quoi ? Ben, de ce garçon en plus. Je vais... Vous l'aimiez bien, lui. Vous l'aimiez bien, ce garçon. Voilà. C'était le fils dont vous vous sentiez le plus proche. Il y en avait un avec qui ça ne passait pas bien. Et celui-là, vous vous entendiez bien. Non seulement, c'était le fils, le frère. Ça me fait penser à une chanson de je ne sais plus qui, que je n'avais jamais eue. Parce que j'ai eu deux sœurs, j'ai eu trois filles. J'ai eu trois filles, j'ai travaillé avec des femmes, puisque je travaille en milieu hospitalier. Et vous n'aviez pas de crise d'épilepsie à ce moment-là ? La première crise d'épilepsie, je l'ai faite au moment de la séparation avec mon ex-femme. Oui, donc ça a été aussi provoqué par ce que vous viviez comme un traumatisme pour vous. Voilà. Et c'est depuis ça que vous prenez des anti-épileptiques, j'imagine, aujourd'hui ? Oui, oui. C'est ce qui fait que ça ralentit beaucoup votre élocution ? Oui, peut-être, oui. Oui, vous en êtes rendu compte, je pense, vous-même. Ce traitement, le neurologue a dû vous le dire, fait que l'élocution est plus... C'est plus difficile. C'est-à-dire que pour trouver les mots, c'est plus lent. Oui, c'est possible. Enfin, on me le dit, moi, je ne me rends pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte, vous ? Parce qu'il y a des personnes, il y a des patients qui prennent des traitements, comme vous. Et ça ralentit beaucoup l'élocution. Je veux dire, moi, je connais aussi, à un moment, pour des migraines, on m'avait prescrit comme ça, parce qu'on le prescrit parfois pour des migraines, des anti-épileptiques. Et déjà, je trouvais que ça ralentissait beaucoup mon élocution, ce qui, moi, dans mon métier, était très problématique. Donc, je connais bien. Et tant mieux si vous, vous ne le ressentez pas. Non, non, je ne le ressens pas. Mais vous voyez, Jean-François, je me souviens de ça. C'est-à-dire que vous étiez, vous, tellement peiné, tellement chagriné par la mort de ce jeune homme, que vous étiez vous-même dans une telle douleur que vous ne pouviez pas porter, prendre en charge celle de la maman de ce jeune homme. Voilà, c'est ça. Parce que vous étiez vous-même dévasté. Donc, complètement, c'est comme si vous ne perdiez pas un fils, mais enfin, quelqu'un qui vous était très cher, que vous aimiez beaucoup. Oui. C'est vrai que si vous aviez été moins attaché à ce jeune homme, vous auriez peut-être pu davantage la soutenir, parce que vous auriez été un peu plus à distance de ce deuil, de cette disparition. Mais là, vous étiez complètement aussi pris, trop envahi par la souffrance. Et vous ne pouvez pas vous en vouloir de ça. On n'y peut rien contre ça. Vous-même, cette disparition vous a terriblement affecté. Il y a Ninon qui vous dit que d'ailleurs, la chanson est de Maxime Le Forestier. Voilà. La chanson, c'est ça ? Merci à Ninon, alors, qui nous donne les références de cette chanson que vous recherchiez. Toi, le frère que je n'ai jamais eue, c'est ça ? Non ? Comment ? Je ne sais pas si c'est... Non, je ne sais pas à quelle chanson vous faites référence. Mais vous ne pouviez pas... Je crois que c'est... Il faudrait que vous vous fassiez aider. Je vous l'avais dit un peu, que vous... Tordez le cou à cette culpabilité qui vous ronge et qui vous fait du mal et dont vous n'êtes pas responsable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'appeler comme vous le faites cette dame qui ne vous en veut pas. Je pense qu'elle ne vous en veut pas, cette dame. Je pense que cette dame, elle a simplement un chagrin tel que pour le moment, tout passe là. Tout est dans cette disparition tragique qu'elle vit. Et elle, elle a un deuil à accomplir qui est un des deuils les plus difficiles à faire, je crois. Celui d'un enfant. Donc, elle ne peut pas être disponible pour votre histoire, pour une histoire. Il faut la laisser un peu tranquille, là. Et respecter aussi le fait qu'elle ne réponde pas à vos messages. Ça ne veut pas dire qu'elle vous en veut. Ça veut dire qu'elle est dans sa peine et dans son chagrin. Parce que moi, on me dit, ne t'inquiète pas, refais ta vie. Oui, mais vous vous inquiétez, ça vous tourmente. Vous avez l'impression d'avoir mal fait. Et c'est ça qui est dommage. Parce que dans les faits, vous n'avez pas mal agi. La première fois, Jean-François, quand vous êtes parti, que vous vous êtes séparé, parce que la relation avec le fils, un des fils, était trop difficile, compliquée, votre relation. Là aussi, après tout, vous avez agi comme à ce moment-là, il vous semblait important de le faire. Vous ne pouviez pas faire autrement. Vous étiez mal. Et de toute façon, peut-être que vous seriez devenu agressif avec cette dame parce qu'il y avait des choses que vous ne supportiez plus de la part de ce garçon, dans son attitude, dans son comportement. Malheureusement, à ce moment-là, vous étiez décidé, vous voyez, à partir. Et puis, il y a eu ce drame qui est arrivé et qui vous a, vous-même, énormément touché. Oui. Mais de toute façon, avant, vous aviez pris la décision de vous séparer parce qu'il y avait déjà un obstacle, et pas des moindres, en tout cas, à votre histoire. C'était la présence du fils et qui avait... Bon, ça posait des problèmes. Donc là, vous voyez, vous vous en voulez, vous ressassez, vous ruminez quelque chose qui vous échappe. Mais c'est vrai que souvent, on est comme ça, les humains. Quand il y a quelque chose qui nous échappe, on s'apesantit, on tourne et on retourne sans cesse ces questions dans notre tête. La culpabilité, parfois, ça permet de, justement, face à ce qui nous submerge, face à ce qui nous échappe plus exactement, face à ce qu'on ne peut pas contrôler. Et en l'occurrence, là, on est dans vraiment la mort, la disparition, la perte d'un être cher. La culpabilité permet de se raccrocher à quelque chose, même si c'est de la culpabilité. Face à cette mort qu'on trouve absurde, qu'on trouve tragique et contre laquelle on ne peut rien, eh bien, il y a la culpabilité qui est là, qui nous taraude, qui fait qu'on est envahi, submergé, mais on a quelque chose à quoi s'accrocher. Alors, peut-être, parce qu'effectivement, face à ceux qui sont bienveillants vis-à-vis de vous et qui vous disent, il faut que tu avances, il faut que tu refasses ta vie, bon, c'est bien beau. C'est comme quand on dit, restons positifs, mais quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Peut-être qu'à ce moment-là, vous pourriez, puisque, en parler, vraiment, voir quelqu'un pour, justement, vraiment en parler, quoi, comme vous me le faites, puisque on s'est parlé il y a, je n'ai pas la notion du temps, donc je ne vous dirai pas quand, mais je vois bien que vous êtes resté dans cette situation-là, donc vous bloquez là-dessus, et ça serait peut-être bien de vous faire accompagner un peu au long cours. Vous pourriez demander à votre neurologue qui vous recommande les coordonnées d'un bon thérapeute. Et peut-être que ça vous aiderait à avancer et pas à rester comme ça accablé. – Mais j'ai un, comment, une psychologue, une psychiatre. – Eh bien, alors, il faut vous adresser à elle. D'accord ? Vous vous adressez à elle et vous lui en reparlez. Vraiment, ça vaut la peine. – Je sors. – Et vous irez mieux. – Un quart d'heure après, le fardeau me retombe. – Oui, 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 mais peut-être à ce moment-là, demandez à rapprocher un peu les séances. Parce que, comme vous dites, c'est un véritable fardeau, je l'entends, je comprends. Et à un moment, les fardeaux, il faut pouvoir le partager. Déjà, on s'en allège un peu au moment, le moment où on en parle. C'est vrai qu'après, on le retrouve. Mais vous allez voir que petit à petit, vous allez vous alléger. Je vous le souhaite, en tout cas. – D'accord. – Bon courage, Jean-François. – Au revoir. – Bonsoir, Jeanne. – Jeanne, vous êtes avec moi ? – Oui. – Bonsoir. – Bonsoir. – Donc, je vous appelle pour raconter un petit peu mon histoire. Donc, j'ai été la maîtresse d'un homme marié pendant 11 ans. Et bon, au début de notre histoire, j'ai divorcé. Ensuite… – Vous étiez, vous, donc, en couple quand vous l'avez rencontré, cet homme également, c'est ça ? – Oui, oui, il était en couple aussi. Et donc, ensuite, au bout de 11 ans, il est tombé amoureux d'une femme. – Autre que la sienne, et que vous. – Oui. Et donc là, je suis tombée… J'ai été très en colère. – Oui, ça a dû être terrible pour vous. – Oui, parce qu'en fait, j'avais, quoi, je n'avais jamais rien dit, quoi, vis-à-vis de sa femme et ses enfants. Et donc, là, j'ai été très en colère. Et donc, voilà, donc j'ai un peu détruit un peu tout ce qui était autour de lui. Donc, bon, il a été obligé de divorcer. – C'est-à-dire que vous avez là contacté sa femme, pour lui dire ? – En fait, j'ai contacté sa femme, oui, pour avoir son portable. Et pour lui dire ce que… pour savoir comment… pourquoi il… pourquoi il avait eu tel comportement. – Donc… – Pour avoir le portable de qui ? C'est-à-dire que vous avez appelé l'épouse de cet homme ? – Oui, pour avoir le téléphone portable de lui. – Vous ne l'aviez pas ? – Non. – Ah, d'accord. – Non, non. – Et ensuite, pendant dix ans, donc, bon, j'ai pensé souvent à lui. Et donc, ensuite, je l'ai revu il y a un ou deux ans, quoi, plusieurs fois, un ou deux ans, pendant, donc, les années 11, 2011, 2012. Et je l'ai trouvé changé, en fait, c'était un autre homme. Et moi, j'ai changé aussi. – À quel niveau l'avez-vous trouvé changé ? Physiquement ? Moralement ? – Pas physiquement. Il était plus… comment dire ? Craintif, peut-être. Alors que, bon, c'était un homme quand même de pouvoir, quoi. Et donc, moi, j'ai pas mal évolué. J'avais, pendant dix ans, donc, je pensais bien à lui. Et puis là, c'était un peu calmé. Et puis, donc, je lui ai envoyé un mail pour savoir comment il allait, etc. Et on est, donc, il m'a tout de suite répondu pour m'inviter à boire un verre, ensuite à déjeuner. Et on est retombé, eh bien, dans les bras l'un de l'autre. Donc, voilà. Donc, je suis de nouveau sa maîtresse, en fait. – Ah oui. Après, donc, dix ans d'interruption de cette relation. – Voilà. – Et alors, avec l'histoire qu'il a eue avec l'autre, la femme dont il était tombé amoureux ? – Eh bien, il est avec elle. – Ah, il a quitté sa femme ? – Il a quitté sa femme, il a divorcé, oui. – La colère, pour vous, est passée. Donc, vous ne ressentez plus, aujourd'hui, quand vous l'avez revue, plus de colère ? – C'est-à-dire qu'on s'est expliqué, quand même. – Oui. – Voilà. Donc, c'est vrai, il est tombé amoureux d'une autre femme. Et voilà. Donc, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et donc, on s'est expliqués tous les deux, en fait. Et bien, on est retombés dans les bras l'un de l'autre, comme si dix ans n'étaient pas passés, quoi. – Et aujourd'hui, il est seul ? – Non. Non, non. – Oui, parce qu'il est toujours avec cette femme, il a quitté sa femme pour cette autre femme-là. – Voilà, c'est ça. – Et il est toujours avec elle. – Oui. – Donc, bon, mon questionnement, un petit peu, c'est de… Bon, depuis à peu près un an, parce que ça fait, bon, maintenant un an et demi qu'on se voit, de façon très régulière, d'ailleurs. Donc, mon questionnement, un peu, c'est de savoir, bon, quelle est ma position, quoi. Je veux dire, est-ce que cette relation me satisfait ? Et en fait, je ne sais pas encore trop répondre, en fait, même après un an et demi. Mais, bon, ce que j'aimerais savoir, c'est avoir un petit peu des réponses vis-à-vis de lui, quoi. De savoir, bon, comment est-ce possible, quoi ? Je veux dire qu'il est de nouveau, qu'il soit de nouveau dans cette situation, en fait. Oui, et vous, par la même occasion. Parce que, que lui encore soit dans cette situation, après tout, c'est peut-être, ça fait partie, c'est une bonne question, d'ailleurs. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent… Enfin, j'allais dire, c'est plus fort qu'eux. Ce n'est pas la bonne expression. Ça fait partie presque de leur fonctionnement. Ils ne peuvent être que dans des relations où ils sont foncièrement infidèles. Ce n'est pas un jugement moral que je porte. Il y a quelque chose qui fait qu'à partir du moment où ils ont un couple, une stabilité, il faut qu'ils aillent chercher ailleurs. C'est souvent lié, après, pour des raisons différentes, lié à leur histoire. Il y a un sens à tout ça, quand on se penche là-dessus. La question, finalement, aussi, c'est certainement… Donc, ça mérite, oui, je comprends que vous vous interrogez là-dessus, parce qu'il y a un fonctionnement quand même particulier chez cet homme. La question, c'est que vous, vous repartiez dans une histoire où vous êtes à nouveau sa maîtresse, alors que c'est quand même un homme qui, à un moment, il a pu prendre une décision. C'est-à-dire que, parfois, les situations se prolongent comme ça. C'est-à-dire qu'il a quitté son épouse, quand vous étiez avec lui, mais pour une autre femme qu'il a épousée, aujourd'hui… Non, même pas. Enfin, qu'il a épousée. D'accord, il ne l'a pas épousée. Donc, il fait office, enfin, c'est comme si c'était son épouse. Il vit avec, mais il ne s'est pas marié avec. Et vous, vous vous retrouvez dans la position de la maîtresse. Peut-être que c'est la plus enviable, finalement. Oui, peut-être. Non, mais je dis ça, je ne dis pas ça en l'air. Je dis peut-être que dans un type de fonctionnement. Vous voyez, comme ça, peut-être que… Être la femme, l'officiel d'un tel homme, ça suppose que vous pourriez, à votre tour, être trompée. Oui. Et en fait, pour lui, même quand il est tombé amoureux de cette femme, c'est lui qui me l'a annoncé. J'étais encore son amie et sa confidente, en fait. Et presque son amante. Donc, en fait, c'est un comportement assez curieux, quand même. Oui. Et effectivement, je pense que quand il a son désir, le porte ailleurs. Quand il a sa femme, sa stabilité en couple, conjugale, mariée ou pas. Et peut-être que vous, vous êtes, et que vous aussi, cette position d'être la maîtresse. C'est-à-dire que vous n'avez jamais, vous dites bien, vous, vous n'avez jamais posé de questions. D'où votre colère par rapport à son couple officiel, lorsque vous étiez avec lui, il y a dix ans. Plus de dix ans. Je n'ai jamais posé de questions, c'est-à-dire que... Par rapport à son couple, vous n'avez jamais... Plutôt que des questions, pardonnez-moi, vous n'avez jamais revendiqué quoi que ce soit, si j'ai bien compris. Non, non, parce qu'il avait des enfants, donc moi je respecte les enfants, donc je ne voulais pas tout faire tout ça. C'est ça, vous ne vouliez pas briser son couple, enfin vous ne vouliez pas, vous ne lui demandiez pas de faire un choix. Ce qu'a peut-être fait, c'est peut-être ce qu'a fait cette autre femme avec qui il est aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle, vous voyez, avait une autre demande. Oui, oui. C'est possible. Oui. Aussi. Et où finalement, dans ce trio, chacun s'y retrouve bien. Non mais, chacun joue sa partition en fonction, chacun... Sans, comment dire, même si par moment, ce n'est pas sans tiraillement et sans souffrance. Mais il y a une partition, il y a quelque chose de l'ordre d'un inconscient là, où chacun a un rôle. Oui, parce que quelquefois, bon, effectivement, donc on se voit très souvent quoi, très souvent. Oui. Mais bon, c'est vrai que sa présence me manque quoi, voilà. Mais bon, je sais qu'il reviendra. Et vous, aujourd'hui, vous ne lui demandez toujours pas de faire un choix ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, en fait, je pense qu'il a besoin de sécurité quoi. Et vous ne pourriez pas lui apporter ? Peut-être que je suis un petit peu identique à lui quoi. Je veux dire, dans la même façon de, peut-être, on est dans le même domaine, comment dire... Professionnel ou dans le même domaine d'activité ? Oui, voilà, domaine professionnel, d'activité. Oui. Et qu'on a beaucoup de connivences à ce niveau-là. Et que... Je ne sais pas. Oui, finalement, vous n'avez peut-être pas tant envie que ça, de devenir, à la place de l'épouse, de l'officiel en tout cas. Pour des raisons qui vous sont propres. Oui, oui. Même si cette situation, par moment, est... Oui, elle est pénible quoi. Et voilà, il y a des revers aussi. Oui, oui. Mais il y a peut-être, finalement, les avantages l'emportent. Vous voyez ? Oui. Mais moi, mon questionnement, c'est surtout sur son... Oui, sur lui quoi. Oui, mais ce qui interroge, c'est aussi, c'est-à-dire que lui, je ne peux pas vous répondre, parce que je ne connais pas son histoire, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que peut-être aussi, il sent en vous, enfin, dans vos personnalités, que vous n'êtes pas celle, vous n'êtes pas dans le rôle de l'épouse. Je vais pour simplifier, qu'on soit marié ou pas. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, chacun, inconsciemment, on est dans des rôles comme ça. Dans ces trios, il y a... Puis il y a parfois des problématiques un peu névrotiques derrière et qui s'emboîtent bien, finalement. Où chacun, il s'y retrouve. Oui, parce que je suis indépendante quoi. Vous, vous êtes indépendante et vous ne lui avez jamais demandé, à ce moment-là, parce qu'il était en couple avec des enfants, vous ne vouliez pas mettre à mal cette relation, ce qu'il avait construit. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est plus le cas avec cette femme, il n'y a pas la question des enfants. Et pour autant, vous ne lui demandez pas de faire un choix. Après tout, vous pourriez dire, bon, je ne vais pas être, je me retrouve dans cette situation, tu as bien quitté ta femme pour elle aujourd'hui, pourquoi tu ne la quitterais pas elle pour moi ? Vous pourriez, même sur le côté, en disant, après tout, mince, je le vaux bien aussi, pourquoi ? Et vous ne le faites pas, donc ça a bien un sens aussi. Oui, parce qu'en fait, son divorce l'a mis à mal quand même. Et quatre ans de divorce, c'est beaucoup de problèmes financiers. Donc, non, je suis magnanime. Peut-être, non, voilà. Quand on est très magnanime, parfois on a des raisons de l'être au fond aussi. Il y a NG qui dit, vous avez son numéro de portable du coup, j'espère. Ah oui, maintenant, oui. Bon, déjà, au moins, il y a une progression. C'est tout, oui. Vous avez tout aujourd'hui. Oui, oui. Peut-être que finalement, vous vous dites aussi, au fond, que cet homme fait un meilleur amant, amant. Et pas seulement, j'entends bien qu'il y a une relation aussi faite de complicité, d'échange, une véritable histoire. Je ne mets pas ça que sur la dimension physique. Vous vous dites, et je pense à juste raison, que cet homme fait un meilleur amant, amoureux, en tout cas, que Marie. Oui, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que dans le rôle du mari, il y a quelque chose où il se sent enfermé, où il se sent, oui. Ça fait quand même 30 ans que je le connais. Ben oui, vous le connaissez très bien. Vous le connaissez certainement mieux, peut-être, que les femmes avec qui il a vécu. Enfin, en tout cas, différemment. Vous connaissez d'autres aspects de sa personnalité. Mieux, je ne sais pas, mais d'autres aspects. Vous, vous n'avez jamais été mariée, Jeanne ? Vous n'avez jamais eu une... Si, si. Mais oui, bien sûr, puisque vous m'avez dit, je m'y perds. Mais oui, c'est tellement compliqué. Bien sûr, vous étiez, vous, mariée en plus. C'est ça qui est intéressant. Vous étiez mariée au début de votre rencontre et vous, vous avez divorcée. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Et ça ne vous a jamais tenté, à nouveau, cette expérience-là de vie conjugale ? Mariée ou pas ? Non. Non. Oui ? Non, non, c'était vraiment l'homme de ma vie, je pense. Ce, cet homme-là ? Oui. Pour avoir renoué avec lui, oui. Oui, et puis aussi rapidement, c'est... Oui, c'était comme si, effectivement, c'était... Il est très disponible. La parenthèse de 10 ans a été effacée. Oui, c'est ça, vous vous êtes retrouvée d'emblée. Puis, entre-temps, la colère, vous, la rancœur que vous, on comprend que vous pouviez éprouver, c'était... avait disparu. Oui. Bon. Bien. Restez attentive, hein, pour qu'il n'y en ait pas quand même une autre qui passe, là. Vous dites qu'il est plus calme aussi, il a changé. Oui, il a changé. Oui, oui. Ça l'a un peu calmé, cette histoire. Non, non, mais je pense que vous vous connaissez très bien l'un et l'autre. Alors, écoutez, profitez bien de ces belles parenthèses qui s'ouvrent, certainement encore pour 10 longues années, au moins, au moins, voire plus, 20 ans. Je vous embrasse. Au revoir, Jeanne. Au revoir.